On en met dans les fonds de tarte aux fruits, on en met dans les beignes, on en met dans les millefeuilles, on en met pas mal partout en pâtisserie. La crème pâtissière, c'est un essentiel. Première étape, on va mettre notre lait directement à chauffer dans une casserole. On va faire infuser de la vanille. Prenez une vraie gousse de vanille, puis venez la fendre en deux, ramassez les graines à l'intérieur. Pendant ce temps, on va fouetter les jaunes d'œufs avec le sucre. Cette étape s'appelle blanchir les œufs. On va rajouter la fécule de maïs. Avec notre lait chaud, on va venir tempérer nos œufs. On met un petit peu de liquide dans nos œufs. On mélange tout de suite. On transvase notre préparation dans la casserole. On va faire bouillir à peu près trois minutes, puis vous allez voir, votre préparation va épaissir. Hors du feu, on continue à fouetter. Il faut que ça soit bien, 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 bien mélangé, fouetter vigoureusement, et on va pouvoir rajouter notre beurre. Une fois que le beurre est bien incorporé dans notre crème pâtissière, il ne nous reste plus qu'à transvaser ça dans un contenant, qu'on va envoyer au frigo, et on va recouvrir avec un film plastique. On va la réfrigérer pendant au moins deux heures au frigo, puis après, je vais monter un millefeuille. Ces techniques culinaires vous sont présentées par les Halles d'Anjou, car tous les goûts sont aux Halles d'Anjou. Merci. Merci.